bonsoir tout le monde et bien je vous propose ce soir de vous faire une crème dessert et bien vanille et aux cookies alors pour cette recette ici vous avez 15 grammes d'édulcorant je les remplace le sucre ça remplace à peu près 130 grammes de sucre en poudre si vous n'avez pas d'édulcorant là j'ai un sachet de sucre vanillé je mettrai trois cuillères à café de vanille il va me falloir un litre de lait ici 50 grammes de maïzena j'ai dilué dans un petit peu d'eau là j'ai 100 grammes de cookies aux pépites de chocolat que j'ai écrasé tout simplement avec un rouleau à pâtisserie et j'utiliserai et bien des pots de yaourt l'avantage c'est que je peux mettre des couvercles dessus et bien c'est parti pour la recette on va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré et par ailleurs on restera toujours en mode doré pour cette recette je vais verser le lait dans la cuve je vais ajouter alors j'ai dit dans la description 3 cuillères à café d'arôme vanille en fait ça va être trois cuillères à soupe pour bien parfumer alors on peut faire aussi avec une gousse de vanille je vais maintenant ajouter le sucre vanillé je commence à mélanger je vais ajouter l'édulcorant oui comme je vous disais tout à l'heure l'édulcorant ça pour 15 grammes ça équivaut à 130 grammes de sucre en poudre je vais ajouter les 100 grammes de cookies que j'ai écrasé mélanger avec mon lait et puis là on va attendre que le lait chauffe pour ensuite ajouter la maïzena allez mon lait est arrivé à ébullition le préchauffage n'est pas terminée par ailleurs mais c'est pas grave là je vais rajouter maintenant ma maïzena pourquoi pas pour épaissir je mélange et là ça va épaissir super vite donc là je continue de mélanger je vais attendre une minute ou deux mon mélange est assez épais je vais arrêter le cook et eau et comme je vous le disais on n'a pas atteint la fin du préchauffage mais c'est pas je vais arrêter la fonction dorée je vais carrément arrêter le cook et eau et je vais pouvoir verser ma préparation dans les pots alors pour ce soit plus facile à verser j'ai mis ma préparation dans un pichet et comme ça avec un bec verseur et je vais remplir mes pots bah vos pots vous voulez remplissez un peu comme vous voulez moi là je les mets un petit peu plus que la moitié on peut en mettre moins c'est vous qui verrez ensuite qu'est ce que je vais faire et bien je vais laisser froidir à l'air libre dans un premier temps et puis on mettra au frigo au moins pendant deux bonnes heures pour que ce soit bien frais voilà mes pots ont refroidi je vais maintenant et bien mettre mes couvercles et puis je vais placer mes pots et bien au moins deux heures au froid au frigo et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour notre recette 1